Bonjour mes amis des chats. Opération poils de chat aujourd'hui sur la vie des chats. C'est en 3 étapes seulement que nous allons enfin contrer l'invasion des poils de chats partout. Ces poils de chats s'infiltrent partout dans votre logement, votre voiture, vos vêtements. Vous les ramenez partout où vous allez. Heureusement, ces 3 étapes pour ne plus subir l'avalanche des poils de chats. Quand vous en avez plusieurs comme moi, comment résister contre ces poils de chats ? Vous allez voir aujourd'hui des images des chats de Sophie, également de la chatte cannelle chez Catherine, les commentaires de Marion sur un équipement, des démonstrations en vidéo contre les poils de chats. Je vous explique cela tout de suite. La première étape est la plus simple et la plus évidente. C'est la brosse pour chat. Mais c'est vite un problème si votre chat refuse d'être brossé. Et comment savoir quelle brosse est la meilleure pour votre chat ? Je vous rappelle que la meilleure brosse est à mon avis et à mon expérience depuis des années, ce modèle de Furminator. C'est son nom. Je vous l'ai présenté il y a quelques années déjà dans cet autre sujet, la meilleure brosse pour chat. Vous pouvez revoir cela. Je vous laisse le lien sous ces images dans la description de la vidéo. Si votre chat a peur de la brosse, je vous avais déjà expliqué aussi la bonne méthode d'approche dans ce sujet. Parmi mes trois chats, vous connaissez le plus anxieux. Il s'agit de mon bon vieux Garfield. C'est lui que je choisis pour tester et faire approuver de nouvelles méthodes pour les chats peureux en général. Il y a des années, Garfield fuyait la brosse. Dans ses premiers jours de brossage, quand il reconnaissait la brosse dans ma main, il filait tout de suite pour aller dehors ou à l'autre bout de la maison. Il fuyait vraiment la brosse. J'ai commencé la méthode progressivement et j'ai pris mon temps avec mon chat Garfield. Aujourd'hui, ça a un vrai changement. Quel changement pour Garfield. Il adore sa brosse. Quand je l'ai appelé l'autre jour, il a vu la brosse et il est arrivé tout de suite. Il a grimpé tout seul sur la table en terrasse et observé son attitude de très grande satisfaction quand je le brosse. C'est le jour et la nuit entre son premier jour et cette année. De mes trois chats, il a les poils les plus longs. Je m'en occupe quasiment toutes les semaines. Ce n'est pas un angora mais il a besoin d'être brossé plusieurs fois par semaine. Cela suffit amplement pour enlever le surplus de poils qu'il n'aura pas à ingurgiter dans son ventre. C'est un chouette moment d'échange. C'est très sympa ce rituel. Regardez-le. Il adore ce rituel. Je vérifie en même temps. S'il n'a pas de blessures sous ses poils pour voir votre chat adorer le brossage, c'est simple. Il faut juste être patient. Dans la grande formation de parent de chat, quand on s'exerce tous ensemble à ce geste du quotidien, on revoit ensemble la méthode pour habituer votre chat à cette brosse. Cela va assez vite. Enfin, cela dépend des chats. Cela commence par laisser la brosse devant votre chat. Il la découvre lui-même. En formation, les chats de Sophie découvrirent la brosse. Merci Sophie de m'autoriser à montrer ces images que vous aviez partagées sur le groupe privé Facebook de la grande formation de parents de chats. Pour familiariser ces chats à la brosse, la pratique de Sophie est très bonne. C'est ce qu'on voit dans la grande formation. Regardez ces chats s'en amuser. A votre avis, est-ce que ce chat va faire tomber la brosse par terre ? Normalement, oui, mais suspens avant de passer à la deuxième étape de notre opération poil de chat aujourd'hui. Finalement, la brosse Fluminator devient plus familière. Ces deux chats de Sophie, c'est fait. Ils l'ont adoptée. Regardez Catherine aussi en formation. Je suis ravie de vous montrer Cannelle. Cette chatte est ravie de la séance de brossage aussi. C'est la fête pour elle. Passons à la deuxième étape contre les poils de chat. J'ai nommé l'aspirateur. Mais attention, un robot aspirateur particulièrement efficace contre les poils d'animaux. Comme j'ai eu l'occasion d'en tester deux, je vous les montre en images tout de suite. Le premier, je l'utilise chez moi pour mes trois chats qui passent la moitié de leur temps à l'intérieur quand il fait beau, 100% du temps quand il fait très froid. Je n'ai plus de poils de chat désormais qui virevolte au sol. Le modèle Neato, c'est un très bon robot qui travaille seul en autonomie. Une fois les réglages et la reconnaissance du logement effectués une seule fois, je commande en un clic sur mon smartphone et il bosse tout seul. J'adore ce principe de cliquer en partant de chez moi et de retrouver ensuite une maison propre et aspirer sans aucun effort à mon retour. La famille l'apprécie énormément aussi et vous savez quoi ? Je suis sûr que mes trois chats également. Tout le monde est heureux avec ce robot qui s'occupe très bien de notre poussière et surtout des poils de nos trois chats. Je vous propose le Neato et je vous laisse le lien sous ces images. Il existe aussi cet autre aspirateur qui ne pousse pas autant les options dans les commandes à distance. Je vous le montre aussi en images. J'ai eu l'occasion de le voir de près, de le voir à l'œuvre. Il est redoutable pour aspirer partout chez vous. Je n'ai pas eu l'occasion de tester la fonction la vente parce que c'est ce qu'il permet aussi. Il s'agit de l'aspirateur Ecovax Deboot U2 Pro. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. C'est un vrai soulagement d'avoir un tel robot aspirateur chez soi quand on a une famille et puis surtout trois chats avec tous les poils que ça peut engendrer au beau jour. Comme vous me demandez souvent des recommandations de produits, ce sont les deux modèles que j'ai retenus pour vous. Avant de terminer par la troisième étape de l'opération poils de chat, j'ai un conseil pour les sélections que je peux faire pour vous dans plein de domaines pour le chat. Retrouvez une sélection en bas de chaque article sur le site laVieDesChats.com. En bas de chaque article vous avez une sélection. Il y en a également beaucoup dans le guide d'accueil de votre nouveau chat. Dans les 200 pages de conseils, vous allez apprécier les trucs et astuces innombrables. Ce guide d'accueil PDF est gratuit, je vous le rappelle. Demandez-le en un clic. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo sous ces images. La troisième étape de l'opération poils de chat, ce sont les poils sur les vêtements. Sur les habits, les coussins, les tapis, les couvertures, les fauteuils. Les poils de chat sont vraiment partout. Pour éviter l'invasion sur vous, j'avais déjà testé pour vous la brosse à vêtements Snoofield. C'est vrai que je la préfère nettement aux rouleaux adhésifs comme ceci. Pour respecter l'environnement et votre budget à long terme, cette brosse Snoofield est vraiment la recommandation que je peux vous faire. Je vous propose d'ailleurs de voir la présentation dans le sujet. J'ai testé la nouvelle brosse pour poils de chat. Je vous montre les commentaires de Marion qui avait été emballé par le principe technique très simple de cette brosse. J'explique en effet le petit secret de science physique qu'utilise cette brosse pour être aussi efficace sur tous les tissus. Comment ça marche en un mot ? Marion m'a fait confiance, elle a testé et elle m'a confirmé avoir adoré. D'autres réactions vont dans le même sens. En tout cas, merci beaucoup aux très nombreux abonnés de la chaîne La Vie des Chats. Retrouvez aussi tous les sujets sur le comportement du chat sur le site LaVieDesChats.com. Je discute aussi beaucoup avec vous sur la page Facebook et Instagram. Mais là où les échanges sont très fructueux sur vos chats, c'est en formation naturellement. Si vous souhaitez vous engager pour votre chat et savoir comment aider aussi d'autres parents de chats, vous allez voir, c'est passionnant. Je vous y retrouve en formation. Merci mes amis des chats.